Dernière préparation de Luisa pour le mariage mystique A la suite des nombreuses grâces que Jésus m'accordait sans cesse, j'étais un but du Saint Vésir d'être toujours uni à Lui, y compris quand mon âme sortait de mon corps, et que Jésus me donnait de grandes douleurs à souffrir pour ceux qui manquent d'appréciation, pour le Saint Sacrifice de la Messe et pour le Sacrement d'Amour. Quant à Jésus, il me rappelait souvent sa douce promesse, que j'ai déjà mentionnée à propos du mariage mystique qu'il voulait conclure avec moi. Et je le priais souvent en ce sens en disant « Ô très doux époux, hâte toi et ne retarde pas mon union intime avec toi. Ne vois-tu pas que je ne peux plus attendre que nous nousissions par des liens insolubles d'amour afin que personne ne puisse nous séparer, ne fût-ce que pour un instant ? » Jésus, qui entretenait en moi le brûlant désir de ce mariage mystique, me dit « Tout ce qui est de la terre doit être rejeté, tout, tout, et pas seulement de ton cœur, mais aussi de ton corps. Tu ne sais pas comment peut être nuisible la moindre ombre de la terre. C'est un fort empêchement à mon amour. » A ces paroles, je devins audacieuse et juive vivement. « Mon Seigneur, il semble que j'ai encore quelque chose à enlever de moi-même. Avant que je te sois complètement agréable, pourquoi ne pas me dire ce que c'est ? Tu sais que je suis prête à faire tout ce que tu veux. » Comme je disais cela, je reçus un rayon de lumière de Jésus, par lequel je devins consciente, qu'il voulait parler de l'anneau d'or avec son image de crucifié dessus, que je portais à mon doigt. « Vivement, je lui dis, ô Saint-Époux, je suis disposé et enlevé de mon doigt ce désir. » Il dit, « Sache que je donnerai un anneau plus précieux et plus beau sur lequel mon visage sera gravé. Il sera vivant, de telle sorte que chaque fois que tu le regarderas, de nouvelles flèches d'amour pénétreront dans ton cœur. Ton anneau n'est plus nécessaire maintenant. » Sur ce, plus satisfaite que jamais, et parce que je ne ressentais aucune passion pour l'anneau, rapidement, je l'enlevais de mon doigt en disant, « Cet époux, pendant que je t'ai plus, dis-moi s'il y a encore quelque chose en moi qui pourrait être un empêchement à notre éternel et indisible union. » Après avoir attendu un très long moment rempli de préparation soignée et de consolation élevée, sans souffrance, le jour tant désiré de mon union mystique avec Jésus, l'époux bien aimé de mon âme se présentant enfin. Comme je m'en souviens très bien, c'était il y a quelques jours de la vigile de la fête de la pureté de la Sainte Vierge. L'année précédente, mon aimable Jésus était tout particulièrement affectueux et dans la jubilation. Il parlait avec plus d'intimité qu'à l'accoutumée. Il prit mon cœur dans ses mains et regarda encore et encore. Après avoir très bien l'examiner, il épousta et le replaça. Alors il apporta une robe d'une grande beauté, qui semblait être faite d'or fin, tachetée de différentes couleurs. Je la mis. Il prit deux bijoux précieux, dépendant d'oreilles, et il les plaça à mes oreilles. Il en a à mon coup et mes poignets, un collier de bracelets et de bijoux précieux. Il plaça sur ma tête une magnifique couronne, couverte de resplendissants bijoux. Plus tard, il me semblant que les joyaux produisaient un son si beau, semblait parler. De la beauté, la puissance, de la bonté, de la charité et de la majesté de Dieu, ainsi que toutes les vertus de l'humanité de Jésus, mon époux. Il serait impossible de décrire ce que j'entendis, pendant que mon âme nageait dans une mer de consolation. Comme il mettait un mordeau autour de mon front, il me dit, « Très douce épouse, cette couronne qui orne ta tête t'est donnée par moi, afin que rien ne manque pour te rendre digne d'être mon épouse. Tu me la retourneras après notre mariage. Je te la redonnerai dans le ciel, après ta mort. » En dernier lieu, Jésus portant un voile avec lequel il me confouit de la tête aux pieds. Dans cette précieuse tenue, je devins profondément pensive, méditant sur la pauvreté de ma personne et sur la signification de chaque ornement dont il m'avait paré la nuit précédente de notre mariage mystique. Je peux dire que jamais dans ma vie je m'étais senti dans une si extravagante situation. Cela me fit ressentir le grand fardeau que Dieu peut donner à une créature considérée comme une amoureuse de Lui. Oh ! Quelle sensation vraiment étrange habite en mon esprit ! Plutôt que de ressentir le sublimité de ce que Jésus venait d'opérer sous ma personne, je ressentais tout l'opposé. Je me suis senti anéanti, d'une manière qui faisait croire que j'étais hors de mon être et que j'étais morte. Mais dans cet état d'anéantissement, je recours à mon bénigné Jésus. Dans ma grande confusion, je n'arrivais pas à croire que c'était Dieu qui avait paré la plus petite de ses servantes, avec autant et de si précieux joyaux. Il me semblait inconvenant que non seulement il m'ait fourni une telle tenue, mais qu'encore, et plus que tout, un Dieu ait agi comme un serviteur de l'épouse qu'il a choisi, un Dieu à qui toute créature obéit au moins dans ses signes. Ainsi, je suppliais d'avoir pitié de moi et de me pardonner. Pour ce qui est de la signification des diverses parties de ma tenue, chacune me considérée expériment, je les passe sous le silence, puisque je me souviens très peu de cela maintenant, après tant d'année. J'ai dit seulement que le voile que Jésus m'opposa sur ma tête et qu'il descendait jusqu'à mes pieds, terrifiant les démons qui faisaient le guet pour voir ce que Jésus faisait sur ma personne. Et aussitôt qu'ils me virent, vêtus de cette manière, ils étaient si effrayés et terrifiés qu'ils n'essayèrent pas s'approcher de moi ou me molester. Ils avaient perdu toute leur audace et leur temilérité.